Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est jeudi, j'ai pas filmé depuis quelques jours parce que pour tout vous dire j'étais pas dans un très bon mood. Et j'ai pas envie de filmer quand je suis pas bien parce que j'estime que je suis pas là pour vous montrer quand j'ai pas le moral ou quand j'ai un petit coup de mou. Donc voilà je préfère filmer quand je suis dispo et que j'ai des choses à vous dire aussi tout simplement ou à vous montrer. Voilà j'ai donc là j'ai passé trois jours pas géniaux, j'ai passé trois jours avec pas trop le moral, j'ai eu quelques mauvaises nouvelles qui m'ont pas aidé à aller bien. Et donc hier je me suis décidé à aller faire un tour chez ma maman histoire de me mettre un petit coup de pied au cul parce que bon ça c'est quand même plus de trois semaines que je l'avais pas vu. Et ça a fonctionné puisque bah me revoilà. Et du coup j'ai décidé de vous faire un vlog pas sur une journée parce que je pense au vu des vidéos que j'ai fait juste avant qu'il y a pas assez de contenu en fait en une journée pour que ça puisse s'intéresser. Donc là je pense que je vais le faire aujourd'hui et demain puisque ce week-end j'ai mes belles-filles qui viennent à la maison et je ne filme pas quand elles sont là tout simplement parce que j'ai pas spécialement envie de demander l'accord de leur maman. Et qu'elle est pas forcée d'apprécier que ces filles apparaissent sur les réseaux sociaux. Donc quand elles sont là je préfère ne pas filmer du tout et me consacrer à leur présence vu que là que leur papa n'est pas là, vu qu'il est parti en Calédonie, je les ai qu'un week-end tous les 15 jours. Donc quand elles sont là on profite de leur présence et je filme pas ou si je dois filmer je ferai une face cam mais dans tous les cas je la ferai moi isolée dans un coin et vous les verrez pas donc ce sera pas sous forme de vlog. Voilà donc je commence à filmer il est 9h25 comme d'habitude je suis levée depuis 4h du matin j'ai déposé Jonah au collège. Et ensuite j'ai pris 1h pour moi pour me laver les cheveux parce que j'avais besoin de prendre mon temps, j'avais pas envie de prendre la douche en speed à 6h donc voilà j'ai pris tout mon temps dans la salle de bain. J'ai fait un très léger make-up parce que j'ai pas trop envie de me maquiller mais bon vu que je savais que je filmais j'avais quand même pas vous montrer ma tête des mauvais jours n'est-ce pas ? C'est quand même mieux d'avoir un petit au moins le teint quoi donc quand c'est comme ça je fais juste le teint et il y a un petit rouge à lèvres histoire d'égayer un peu tout ça c'est tout. Donc bref voilà ça c'est fait donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais continuer mes peintures dans le couloir parce que c'est toujours pas fini je suis désolée j'ai mon téléphone qui sonne je vais faire les portes des chambres parce que Jonah n'est pas là et elle veut pas que j'escalade quand elle n'est pas là donc je peux pas faire les lèvres. Maman me l'interdit non je vais pas le faire voilà voilà. Ensuite j'ai un peu de rangement à faire en bas j'ai une machine à étendre j'ai de quoi m'occuper tout simplement et je vous montrerai tout ça en allant. J'ai aussi j'ai acheté des bacs des petits bacs chez Action la semaine dernière pour y ranger et organiser mon make-up donc je vais m'occuper de ça aussi. Je pense que la matinée devrait être pas mal chargée j'ai fait une to do list pour la semaine parce que quotidienne là ces derniers jours j'étais un peu comme je vous ai dit fatiguée j'avais pas envie de faire quoi que ce soit et en fait ne pas faire ma to do list c'est encore plus frustrant donc cette semaine j'ai décidé d'en faire une pour la semaine et du coup répartir sur tous les jours pour être sûr qu'à la fin de la semaine tout soit fait donc je pense qu'aujourd'hui ça devrait déjà pas mal avancer et de toute façon j'ai pas le choix parce qu'il me reste qu'aujourd'hui et demain donc il faudra bien que je termine. Donc voilà je vous emmène avec moi pour deux jours j'espère que cette vidéo vous plaira et voilà je vous reprends un peu plus tard à tout à l'heure et re bonjour alors je vous retrouve bien plus tard puisque là il est 14h30 ça fait 4 heures que je vous ai quitté maintenant donc en fait j'ai pas pu revenir parce que ce matin j'ai fait ma première couche de peinture dans le couloir bon c'est un peu partie de cacahuète la peinture a pas voulu faire ce que je voulais qu'elle fasse elle a coûté c'est un vrai carnage je voudrais que je vois ce que je vais faire et que je recommence et ensuite Jonah avait plus de batterie sur son téléphone donc elle m'a demandé de venir la récupérer à midi au collège pour qu'elle puisse charger son téléphone entre midi et deux et donc j'ai dû aller à midi la ramener à 13h30 entre temps j'ai eu le temps de faire mon petit ménage quotidien dans la salle mais pas grand chose après avoir déposé Jonah donc on a été coupé j'avais plus de batterie désolé donc je disais qu'en rentrant du collège je suis allée direct à Lidl faire un complément de course pour ce week-end puisque j'ai les filles et du coup en même temps pour la semaine prochaine j'ai lavé mes cheveux ce matin c'est du grand n'importe quoi ils n'ont pas envie de se mettre comme j'ai envie qu'ils se mettent vous vous en fichez mais c'est pas grave je le dis quand même après tout vous faites partie du quotidien j'ai mon chien qui est en train de s'étouffer c'est génial ton gars ça va donc voilà donc là je suis rentrée de chez Lidl il y a à peu près deux minutes donc je vais aller ranger les courses et puis après je vais repartir chercher Jonah puisqu'elle finit dans une heure donc ça fera beaucoup d'aller-retour aujourd'hui pour pas grand chose et en final j'aurais pas eu temps de faire grand chose en rentrant je vais lui faire du jus pomme kiwi avec l'extracteur de jus puisqu'elle a beaucoup apprécié ce jus de fruits quand on l'a essayé à Lidl Price et je préfère le faire moi-même c'est plus sain donc je vais lui faire ça je pense en rentrant du collège que je pense pas que j'aurai le temps de le faire avant le temps d'éplucher les fruits et tout je pense pas que j'aurai trop le temps si j'ai le temps j'essaierai mais c'est pas sûr et ensuite une fois que j'aurai récupéré Jonah et fait ça je vais essayer d'aller ranger mon maquillage comme je vous l'avais dit dans les petites boîtes que j'ai pris chez Action mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui j'ai quand même eu le temps de faire mon linge et de l'étendre donc j'ai fait à peu près la rentrée de ce que je m'étais fixé on est loin de ce que j'avais prévu mais bon en même temps j'avais pas prévu autant d'aller-retour donc voilà faudra aussi que je fasse de l'essence dans la voiture trop de choses trop de choses à faire c'est pas possible donc voilà enfin bref je vais aller ranger mes courses je vous dis à tout à l'heure voilà à tout à l'heure voilà bisous à tout à l'heure encore une fois à tout à l'heure et je suis de retour pour 5 petites minutes donc je me suis fait un petit café parce que là la journée elle commence à être bien longue ça pique un peu depuis ce matin que j'arrête pas de speeder et dans 10 minutes je suis repartie pour aller chercher de journée au collège j'adore les journées où j'ai l'impression d'être un taxi donc voilà sinon qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui je voulais vous parler j'ai vu sur Amazon un appareil d'électrostimulation qui soulagerait les douleurs dorsales en faisant travailler la sangle abdominale donc comme en fait depuis que j'ai pris du poids j'ai des douleurs dorsales abominables abominables faut dire les choses telles qu'elles sont et à tel point que je reste debout 5 nuits pour faire mon ménage c'est une torture donc il y a un moment donné il faut faire quelque chose donc comme vous le savez perdre du poids c'est j'adorerais mais c'est pas possible donc voilà donc tout ça pour dire que j'ai commandé cette cette sangle enfin c'était ouais cette sangle abdominale oulala c'est compliqué j'arrive pas à parler en électrostimulation et donc je vais essayer ça j'ai commencé hier c'est vrai que que après la séance de 40 minutes ça m'a fait ça m'a fait vraiment du bien au dos bizarrement je sais pas pourquoi parce que de l'électrostimulation j'ai déjà essayé mais mais ça m'avait jamais fait quoi que ce soit au dos là il y a un programme spécial en fait qui par la vibration qu'elle provoque soulage le dos donc je vais continuer à essayer cette ceinture et je vous dirai d'ici quelques jours si vraiment ça marche si vraiment ça soulage je vous donnerai le nom la marque et le lien sur amazon si jamais ça peut vous intéresser vous servir je sais pas du tout c'est pas un partenariat c'est rien du tout j'ai pas de partenariat encore je viens de commencer donc j'ai aucun intérêt à ce que vous l'achetiez donc je vous dirai si réellement si ça fait du bien ou pas du tout donc voilà je voulais juste vous parler vite fait de ça avant de encore une fois couper et sinon j'ai fini de ranger mes courses j'ai préparé la centrifugeuse pour faire le jus de fruits de Jonah en rentrant j'en ai profité pour faire une une bouteille de soda stream aussi parce que ça fait quelques jours que j'en avais pas fait et je l'ai mise au frais comme ça on l'aura tout à l'heure en version sans sucre bien sûr et voilà voilà c'est tout pour le moment donc je vais acheter un maison de café dans 5 minutes je suis repartie voilà je vous fais des bisous je vous dis à tout à l'heure je vous reprends sûrement tout à l'heure un peu bisous de nouveau à la maison il est 4h15 la demoiselle a eu son jus de fruits alors qu'en pensez-vous mademoiselle ? c'est vraiment très très bon je m'aime beaucoup c'est quand même et à part ça c'est tout ce que tu as raconté aujourd'hui j'ai fait galérer maman un midi et puis ma journée c'est plutôt bien passé j'espère que la vôtre aussi c'est plutôt bien passé enfin voilà je ne sais pas comment remuebler une discussion sinon au goûter on a des gypses au vinaigre original et elle est en train de travailler ses cours d'anglais et ça parle de Nelson Mandela et elle reçoit des messages en même temps de son amoureux je présume non n'importe quoi non non je te promets que non c'était Léna Léna a démarré Léna-du-va-bdq a démarré une vidéo en direct Léna petit tour de la maison histoire de voir que tout est toujours à la même place mon âge est toujours dehors il n'est pas sec le jardin est toujours dans le jardin c'est plutôt une bonne nouvelle j'ai toujours des fleurs je suis trop contente je ne suis pas pressée que l'hiver arrive l'hiver vient Game of Thrones voilà donc maintenant il me reste à faire le repas de ce soir oh je me suis fait une corbeille de fruits il faut que je vous montre elle est trop belle franchement elle déchire ma corbeille de fruits non elle ne fait pas trop envie qu'est-ce que tu en penses Jonah ? elle déchire ma corbeille de fruits ah oui je ne vous ai pas dit aussi j'ai réorganisé toute la cuisine voilà je suis plutôt ravie du changement et donc ce soir ce sera cuisse de poulet et haricots blancs à la tomate ça ira ? cache ta joie avec des petites pommes de terre qui vont bien avec des petits oignons il faut que tu fasses des émars cette poulet au curry non je t'ai fait un risotto au curry je ne peux pas tout faire le curry c'est bien mais moi je n'aime pas je t'ai déjà dit donc voilà et sinon j'ai démarré une déco dépression.com donc là on a des petites billes au chocolat là on a des kit kat et des sucres d'orge et là on a des kit kat des sneakers et des lions donc ben voilà on est paré pour prendre 10 kilos c'est la déco d'hiver tout va bien et là vu que je ne sais pas si vous me suivez sur instagram hier j'ai fait une bibliothèque en cagette voilà d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur instagram je vous conseille de me suivre comme ça vous verrez tout ce que je fais sur ce je vous laisse là je vous dis à tout à l'heure ou à demain je ne sais pas tu as dit gousse d'ail et chalotte à demain les folichons des folichons si tout folichons elle y a plus tard les gens ça ne peut pas s'arrêter la caméra elle t'aime la caméra elle veut t'épouser je suis la plus belle dans le fond bah oui c'est normal t'es ma fille bon j'ai la caméra qui va pas filmer alors on est vendredi matin il est il est il est quelle heure il est 8h30 j'ai l'heure de l'autre côté je vous ai posé sur le four parce que je suis en train de faire un truc c'est bien c'est bien de se filmer bon matin parce qu'on voit direct tous les défauts en fait c'est super bref je me décale par là on verra mieux donc vendredi matin je me suis levée à 4h comme d'habitude j'ai déposé Jonah au retour j'ai pris mon petit déj et là ça y est je suis parée pour la journée donc je vais je pense commencer par remettre une couche de peinture dans le couloir je vais en profiter pour vous montrer un peu ce que ça donne là tout de suite c'est pas génial du moins je suis pas du tout satisfaite du résultat pour l'instant on verra ce que ça donne à la fin ensuite je vais faire un bon nettoyage dans ma chambre qui en a besoin faire les sanitaires et préparer l'arrivée des filles demain puisque ça va être pas mal speed j'aurai les trois enfants donc j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre et encore moins filmer donc l'objectif aujourd'hui c'est donc de finir ce vlog que je vous avais dit que je ferai sur deux jours donc je vais vous montrer encore un peu aujourd'hui tout ce que je vais faire je le clôturerai je pense vers 16h en retour au retour du collège j'aimerais réussir ensuite à tourner deux phases cam histoire d'avoir un peu de contenu ce week-end et pour la semaine prochaine je pense que je ferai un vlog sur la semaine entière j'essaye plusieurs plusieurs méthodes pour voir celle qui plaira le plus et celle qui moi me permettra d'avoir plus de choses à vous mettre et à vous dire en fait tout simplement puisque les semaines se ressemblent un peu se suivent et se ressemblent par contre la semaine prochaine je serai sûrement moins disponible pour le pour tout ce qui est ménage organisation et tout parce qu'en fait pour la petite histoire donc je vous en ai pas encore parti d'en parler mais donc comme je vous ai dit déjà brièvement je suis amatrice de poker et je joue sur Winamax où à l'époque j'ai créé un gang que j'ai j'ai abandonné il y a très peu de temps pour des raisons personnelles où de toute façon je prends une face cam pour vous expliquer tout ça mais là les championnats inter-gang commencent la semaine prochaine et donc ils avaient besoin de renfort ils m'ont demandé de venir naturellement j'ai accepté puisque c'est quand même le gang que j'ai créé et ça commence le 24 donc je vais devoir faire des sessions poker et je serai sûrement moins disponible pour des vlogs des vlogs quotidiennes et par contre je filmerai je vous montrerai des sessions vous voyez un peu comment ça se passe et je vous tiendrai au courant des résultats même si vu le niveau j'ai pas grand espoir qu'on aille très très loin mais bon c'est jamais donc voilà pour la petite intro de cette journée et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre j'espère recevoir aujourd'hui ma box beauté comme ça je pourrais vous faire un unboxing c'est la première fois que je la reçois donc je ne sais pas ce que ça va donner et j'attends aussi un stock de piles de chez Cdiscount car je dois en remettre des piles dans toutes mes lamplais il n'y en a plus une seule qui fonctionne donc voilà j'espère que je vais recevoir tout ça aujourd'hui mais les livraisons sont pas mal retardées avec le covid malheureusement donc ben voilà voilà donc je vous emmène avec moi je vais vous montrer un peu déjà le couloir j'espère que ça va pas trop bouger je vais allumer la lumière on y verra mieux voilà donc là ici il y avait tout le papier peint donc je vais tout décrocher j'ai fait une première couche je vous montre pas les sols parce qu'il y a de la peinture de partout voilà ce mur là c'est pareil je vais refaire une dernière couche pour dire de faire les retouches nécessaires j'ai repeint cette porte-ci et celle de Jonah donc ça avance tout doucement mais il y a encore des couches à faire et il me reste la porte de la salle de bain et celle de la chambre des filles histoire de faire un couloir bien blanc et ensuite je pourrais enfin accrocher les tableaux de mes louloutes j'espère que j'aurai fini aujourd'hui pour qu'elles aient la surprise en arrivant demain ça pourrait être sympa donc voilà et donc ma chambre comme je vous le disais j'ai commencé un tri de mon make-up que je dois mettre dans mes petites dans mes petites boîtes là comme je vous ai dit que j'ai pris à action donc évidemment c'est Bazarlande voilà j'ai un bon temps de faire mon lit je vous montre tout dans l'état où c'est donc voilà je vais m'occuper de tout ça je vous dis à tout à l'heure et voilà je vous retrouve le ménage en haut est terminé donc ma chambre à retrouver figure humaine ça fait du bien hop voilà tout est re rangé donc comme je vous ai dit j'aime tout mon make-up dans ces petits bacs mais bon finalement c'est pas génial parce que je vois pas bien ce qu'il y a à l'intérieur donc je sais pas il faut que je trouve une autre organisation je sais pas comment je vais faire on verra le couloir est toujours en train de sécher voilà voilà et la salle de bain est toute propre et sans bon elle me donne presque envie de prendre un bain d'ailleurs voilà voilà donc maintenant je vais aller attaquer le bas et là j'ai du taf aussi parce que bon c'est bien beau de faire de la peinture mais je sais pas si vous êtes comme moi moi j'ai tendance à tout déplacer d'un côté pour tout replacer de l'autre et du coup on va il y a tout le bazar donc voilà je vais me y accueillir allez tout à l'heure et voilà je vous retrouve ma maison est finie elle est toute propre elle est sans bon enfin ma toutoune qui est toujours là en train de dormir comme d'habitude Tanga tu dis bonjour tu dis bonjour Fifi dis bonjour tu n'as pas envie non voilà tout est propre tout est rangé tout est à sa place enfin hop là ma cuisine voilà et maintenant comme je viens de dire à mon mari par message je vais me poser dans le canapé avec celui qui est mon amant depuis maintenant une semaine voilà d'ailleurs je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini mais alors pour l'instant il est bien hard 50 nuances degrés vu par Christian c'est autre chose c'est beaucoup moins romancé on va dire voilà petite vue d'ensemble de la maison j'ai lui déplacé mes bambous d'ailleurs parce qu'ils étaient trop ils commencent à toucher le plafond voilà voilà allez je vais me poser une petite heure tranquille et je vous récupère tout à l'heure à tout à l'heure alors cette fois je vous retrouve dans mon vlog il est maintenant 13h35 je commence un peu à me perdre parce que je viens de vous tourner deux face cam donc ça devient un peu compliqué entre les intros des face cam la reprise sur le vlog voilà j'ai fait j'ai pas mal de choses à dire sur cette chaîne en fait je me rends compte que je pense pas que le vlog ce soit vraiment fait pour moi par contre je pense que les face cam ça peut être quelque chose qui me convient voilà et vous me direz j'espère que les face cam que j'ai tourné vous plairont et que les sujets que j'ai abordés vous toucheront de près ou de loin ou pourront toucher quelqu'un de proche de vous donc voilà toujours est-il que ma journée avance je devais me poser pour lire au final j'ai toujours pas vu je me suis toujours pas posée je commence à me dire qu'aujourd'hui j'ai un trop plein d'énergie il y a un trop plein de choses à dire aussi je pense d'ailleurs je me demande si ce vlog il est pas en train de vous saouler en fait parce qu'au final je m'aperçois que c'est plus une face cam long duré qu'un vlog bref toujours est-il que c'est sous format vlog donc je le fais sous format vlog donc voilà petite pause pour vous faire un recoucou et cette fois après avoir tourné mes deux faces cam je vais commencer le montage de cette vidéo d'ailleurs vous voyez non vous voyez pas c'est facebook mon logiciel de montage est ouvert j'ai commencé à mettre les premiers les premiers rushs d'hier et de ce matin là il me reste celui-ci à ajouter faire l'écalage et monter la vidéo donc je pense que que je vais clôturer ce vlog ici pour pouvoir me concentrer sur le montage et préparer les deux faces cam que j'ai faites faire le montage également pour pouvoir vous envoyer tout ça sur youtube dans le week-end et que vous ayez du contenu du contenu à voir comme je vous ai dit la semaine prochaine je vais faire un vlog hebdomadaire puisque je trouve ça plus intéressant que de vous le faire au quotidien où il n'y a pas forcément des choses à dire ou à voir et comme je vous l'ai dit également la semaine prochaine je serai pas mal sur Winamax pour pour les championships donc je pense que dans mon vlog il y aura beaucoup 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 de moments de poker parce que je vais faire des sessions assez longues et que je suis forcément obligée de de vous les montrer j'espère que bah que ça vous dérangera pas et bah au moins vous verrez aussi un peu de ce qu'était mon quotidien quand je faisais quasiment que ça si vous voulez comprendre de quoi je parle il va falloir regarder ma face cam et ouais je pense que ça peut vous montrer un peu aussi une autre partie de moi et une autre partie de mes passions et j'essaierai de vous tourner dans le week-end aussi une recette de cuisine puisque j'ai donc comme je vous l'ai dit mes belles filles qui sont là on sera quatre à la maison quatre filles ça va être un vrai poulailler donc je vais leur faire un peu plus de goûter de petit déj que ce que je fais en semaine puisque Jonah toute seule on peut pas dire qu'elle consomme énorme et j'ai pas envie de faire de gaspillage donc je me limite à une ou deux recettes dans la semaine pour ce qui est des goûters et et voilà donc là je compte faire une mousse au chocolat un biscuit roulé au Nutella et j'avais dit autre chose mais je sais plus quoi je devais faire des roses des sables mais je sais pas si j'ai encore les complexes enfin bref il y a trois quatre recettes prévues sur le week-end donc j'essaierai de vous en filmer une pour mettre une vidéo que recettes sur la chaîne donc voilà voilà sur ce je vais vous laisser là je vais clôturer le vlog je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end prenez soin de vous prenez soin de vos proches et malgré le confinement restez en contact avec vos proches et et surtout les oubliez pas ils sont importants gardez contact avec vos parents gardez contact avec les personnes les plus fragiles de votre entourage n'attendez pas qu'il soit trop tard pour pour vous rapprocher d'eux et n'attendez pas la fin du confinement pour prendre de leurs nouvelles ça serait dommage voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche car il y a des des vidéos à venir et quant à moi je vous dis à très vite voir à tout de suite si vous allez directement voir les face cam derrière je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite bisous bisous je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021